Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Sky High qui a été écrit par Emma R. Lowell. L'éditeur de ce roman c'est Hugo Romand. Ce livre est sorti en 2019 et il contient environ 430 pages. A présent je vais vous parler de l'auteur. Je n'ai pas pu découvrir beaucoup plus d'informations concernant Emma mais je sais qu'elle aime les sensations fortes. Elle vit entre Londres et Paris. Elle adore les brioches aux pralines et le thé. Elle aime également écrire, chanter et aussi le macramé. A présent je vais vous parler de l'histoire. Le personnage principal est une jeune femme appelée Gilles. Elle est étudiante en médecine et elle vit à Londres. Un jour avec sa meilleure amie Lindsay, elles prennent des cours d'escalade dont elles vont faire la connaissance de Jared qui lui est une vraie star qui n'a peur de rien, pas peur du vide. Il se lance dans n'importe quelle situation qui pourrait donner des frayeurs à beaucoup de monde. Sauf que lui va complètement craquer pour Gilles. Gilles va se reconfronter en fait à plusieurs émotions dans sa petite vie. Le stress, les examens qui arrivent pour ses études en médecine, le fait que Jared est rentré dans sa vie et que du coup il n'hésite pas à se mettre dans des situations très délicates et qui lui apportent du coup à Gilles du stress, de l'angoisse, etc. Voilà ce que je peux vous résumer en globalité de ce livre-là. Si cela vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, j'aime beaucoup la page de couverture. Je la trouve très belle. J'aime aussi l'histoire comme les personnages qui sont très attachants. Le personnage de Gilles est vraiment très intéressant. On arrive facilement à se mettre à sa place et à comprendre en fait ce qu'elle ressent au plus profond de son cœur. J'aime beaucoup aussi la petite playlist qui est en début du livre où en fait l'auteur référence toutes les petites musiques. Soit qu'il a aidé pour écrire ce roman, soit parce qu'elle a envie de les partager. Et du coup je les aime beaucoup. Donc je les ai écoutées de mon côté lorsque je lisais le livre. Parfois c'était un peu compliqué parce que j'avais du mal à lire et en même temps écouter la musique. Donc en fait ces musiques-là parfois je les mettais lorsque je me préparais, lorsque je faisais à manger, des choses comme ça. Comme ça, ça me permettait de découvrir. Pareil, j'aime beaucoup aussi la vision de chaque personnage par chapitre. Pour moi c'est très intéressant de se mettre dans le personnage à 100% pour comprendre les émotions de l'un et de l'autre. Et comme ça, au moins t'es fixé sur tous les trucs de chaque personnage. A la fin de chaque chapitre, il y a des toutes petites illustrations. Je sais pas ce que ça représente mais je les trouve très jolies et ça permet de bien culturer le chapitre et de renchaîner un autre. Je trouve ça vraiment... Ce livre est très beau, notamment par la page de couverture que je vous expliquais tout à l'heure. Mais aussi sur le fait que c'est tellement si bien structuré dans le livre que ça donne vraiment envie de continuer d'avancer dans ce livre, d'en découvrir davantage. C'est trop bien réalisé. Bravo. Pareil, j'ai trouvé que l'auteur avait une très belle plume. Également, j'ai trouvé qu'on retrouve la petite patte de l'auteur, c'est-à-dire qu'elle fait référence à Londres, sachant qu'elle vit à Londres. Également qu'elle aime beaucoup les sensations fortes, donc du coup ce livre-là parle d'escalade. Je sais pas si c'est fait exprès mais j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve un petit peu cette auteur à l'intérieur de ce livre. Si je ne me trompe pas, je crois que celui-ci est son premier roman. Et moi je trouve que pour un premier roman, franchement c'est si bien illustré et très bien écrit. Lors de mon abonnement à la Cube, c'est une des libraires Anne-Sophie qui me l'avait recommandée, donc merci beaucoup. Si vous passez par là, je sais pas si vous verrez cette vidéo, mais merci beaucoup parce que la plupart des livres que vous m'avez recommandés, à chaque fois ça a été un coup de cœur ou une très belle lecture que j'ai appréciée. Bah voilà, je suis hyper satisfaite de cette lecture. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 14,95€. Pour vous remercier d'avoir été là toute cette année, à m'avoir encouragée, remerciée pour mes vidéos, j'avais envie aussi de vous remercier également, mais d'une autre manière en vous gâtant notamment. Ma chaîne Ocean Words va atteindre ses 5 ans, donc je suis vraiment trop heureuse. Vous êtes déjà 1000 personnes sur cette chaîne, donc merci beaucoup. Je remarque que j'aide beaucoup plus de jeunes à les aider à lire, à continuer leur lecture, en leur faisant découvrir des nouveaux livres, en leur donnant envie de lire. Et déjà ça c'était mon objectif premier, et je suis vraiment trop contente. Cette année pour le concours, je fais gagner 2 personnes. Donc j'ai créé un lot numéro 1 avec des magazines, il y a un livre dedans, et il y a plein de marque-pages, des petites surprises à l'intérieur. Ensuite dans l'autre lot, le deuxième c'est pareil, il y a 2 magazines, un livre, des pleins de marque-pages et encore plein de surprises. Donc je vous mettrai les petites photos juste ici, vous ferez votre choix, le lot numéro 1, le lot numéro 2. Et ensuite pour y participer c'est vraiment très simple, vous allez voir dans la barre d'infos, il y a un formulaire à ramper avec toutes vos coordonnées, comme ça lorsque je ferai un tirage au sort, ça me permet du coup de pouvoir contacter la personne, que je puisse avoir son adresse et du coup lui expédier le colis. Le concours commence à partir du moment où cette vidéo est sortie, donc le mercredi 8 décembre jusqu'au mercredi prochain. Et ensuite au bout d'une semaine je vais contacter le ou la gagnante qui aurait été choisie en faisant le tirage au sort. Donc du coup j'ai trop hâte de voir toutes vos participations, j'espère que ça vous fera plaisir autant qu'à moi parce que j'adore organiser les concours, j'adore aussi avoir tous vos retours quand vous l'avez reçu et vous me dites merci beaucoup et tout j'adore. Donc voilà c'était pour moi très important de vous gâter. Et donc merci encore, j'espère que vous allez me suivre encore pour cette année 2022 et que mes vidéos vous plairont toujours autant que moi. J'adore les filmer, les monter, etc. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, c'était les langues, j'espère que vous allez.